Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve donc avec une manette, la manette Nacon, qui vient de sortir sur PS4, je l'ai eu pour Noël, j'avais eu la Elite pour mon anniversaire sur la Xbox. Vous n'avez pas fait de review sur la Elite, puisqu'elle était sortie depuis quelques temps déjà, et c'est une excellente manette si jamais vous voulez mon avis, notamment son équilibrage est vraiment très bien fait, et puis je suis assez fan des deux palettes qu'on a derrière qui sont très très pratiques, enfin on en a quatre normalement, mais moi je joue avec deux, et donc je l'aime beaucoup cette Elite, et donc cette fois-ci on parle de la manette PS4, et donc si on compare avec le contrôleur classique qu'on a ici, on voit tout de suite la différence au niveau des sticks déjà, puisqu'on est sur de l'asymétrique sur l'Anacone, là ou sur la manette classique, c'est du symétrique, je préfère personnellement venant de l'univers Xbox, la manette avec les sticks asymétriques, les boutons croix, triangle, etc. sont plus gros sur l'Anacone, je sais pas si vous voyez à l'image là, j'essaie de vous montrer, la croix est également plus confortable, et puis ensuite on a tout un tas de choses qu'on va voir en détail sur l'autre manette, on n'a plus que les gâchettes, et ça s'arrête là, et le pad tactile bien sûr, qui est similaire sur l'Anacone. Donc beaucoup de gens m'ont dit, oui, donc on a les sticks asymétriques, donc c'est une copie du Xbox Controller, non, j'ai les deux, et chaque manette a ses qualités, les deux sont de très bonnes manettes à mon goût, et vraiment avec des particularités, enfin un confort différent chez les deux, mais elles sont toutes les deux très confortables, donc si on enlève d'ailleurs cette histoire de sticks asymétriques, il n'y a plus rien qui coïncide, c'est comme si vous disiez que le fait d'avoir quatre boutons ronds comme ça, c'était une copie, alors que par exemple on l'avait donné la Super Nintendo, ça tient plus du référentiel pour le gamer. Et on va voir donc ensuite les autres éléments de cette manette, alors notamment elle est filière, donc ça c'est quelque chose qui peut déranger, moi ça ne me dérange pas dans le sens où vraiment le côté cap ne se ressent pas, il est très long déjà, il fait vraiment une grande taille, si je ne fais pas erreur, c'est de l'ordre de 3 mètres, donc il y a vraiment de la marge, vraiment c'est pas gênant du coup, le fait de visser ici, ça fait qu'on ne ressent pas le cap quand on joue, vraiment je ne suis pas gênée par le côté filière de la manette, après je comprends que ça peut déranger, à savoir que cette manette là coûte 110€ au prix de sortie, alors que les autres contrôleurs habituels sont à un prix bien au-dessus quand même de ça en général. La Razer que je n'ai pas testée est à 170€, je trouvais que la Razer faisait plastique, c'est peut-être pas le cas, certaines personnes ont testé la Razer, ils m'ont dit qu'elle était très bien, je n'ai pas pu tester, j'aimais pas non plus les palettes qui étaient verticales sur la Razer, là on retrouve les palettes comme j'aimais sur la Elite, enfin finalement qui tombent en fait avec l'arrière des doigts, parce que finalement votre main arrive comme ça, et vous avez juste à appuyer, on a également deux autres palettes qui cette fois-ci sont en poussant, pourquoi pas, moi j'utilise du coup que ces deux là comme je faisais finalement sur la Elite, à savoir que sur ces palettes vous allez pouvoir mettre vraiment tout ce que vous voulez, je vais vous montrer après sur le logiciel, ensuite on a un bouton mode et un bouton profil, donc je vais appuyer dessus et vous allez voir ce qu'il va se passer de l'autre côté, donc il faut que la caméra refasse la mise au point, voilà, donc le bouton profil, vous avez quatre profils, vous voyez la petite lumière en haut qui bouge, et qui repart ici, vous avez quatre profils personnalisables sur la manette que vous allez pouvoir créer, ça aussi je vais vous montrer sur le logiciel juste après, et vous avez le bouton mode, vous avez le mode par défaut de la manette, et qui d'ailleurs en bleu, vous avez la version personnalisée, la couleur change, et personnellement j'ai joué tout de suite en fait comme ça, par défaut, ça posait aucun souci, à savoir qu'appuyer sur le bouton pour l'instant ne lance pas la console, ça paraissait un détail, et au niveau du revêtement, j'adore vraiment, justement en jouant à Lady Di, j'avais tendance, alors ça peut paraître un petit peu, pas forcément très sexy de dire ça, mais j'avais tendance à avoir les mains moites sur certaines phases, Lady Di est un jeu exigeant, et j'avais les mains moites, c'est pas le cas avec cette manette, par contre sur la Xbox Elite ça m'arrive également d'avoir les mains moites, et ça reste quand même un problème même s'il y a des grips derrière, c'est pas pareil, alors que là ce revêtement là est vraiment ultra confort, cette espèce de revêtement soft là, j'adore, pareil au niveau des grips, des sticks, notamment celui de droite qui a le logo justement de la manette, qui est une espèce de tête de serpent, j'aime beaucoup, ce stick aussi, c'était d'ailleurs un des arguments quand ils la vendaient, ça m'a, personnellement je me suis dit, ouais c'est bien mais pourquoi vous parlez de ça, et finalement effectivement c'est très confortable, l'angle d'ouverture en fait du stick, qui est beaucoup plus que ce que vous avez l'habitude, attendez je vais essayer de vous faire une comparaison, ça va faire un bruit, ici vous partez comme ça, voilà, ici vous voyez vraiment la différence, l'angle n'a rien à voir au niveau du gameplay, du coup ça rend les choses confortables, quand vous utilisez justement ce stick, celui-ci est bien aussi d'ailleurs, la croix est pas mal du tout, ça fait penser à la croix qu'on peut avoir sur les manettes personnalisables, qui sont des larges croix comme ça, et pas juste la croix directionnelle classique, au tout début, je trouvais l'angle ici un petit peu trop droit, et finalement je me suis fait très rapidement, les gâchettes pareil, elles sont de travers en fait, vous voyez ici, elles sont comme ça, alors que quand, elles sont comme ça, très visuel comme démo n'est-ce pas, ici elles sont tout à fait droites, ici vous les avez de travers, et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus confort aussi, finalement cette manette est pas forcément sexy visuellement, on va pas se le cacher, c'est pas comme une manette, comme quand vous faites votre propre burn ou autre, mais elle est ultra ergonomique, vraiment moi c'est le point fort, et finalement quand on joue, on regarde pas sa manette, déjà elle est pas moche non plus, elle est plutôt jolie, la lumière vous allez pas l'avoir correctement à cause de l'éclairage tout simplement, mais très jolie au niveau justement du rétro-éclairage, elle rend vraiment bien, c'est pas une manette personnalisée avec des espèces de couleurs, parfois finalement ça rend pas top d'ailleurs, donc vaut mieux éviter, mais du coup, voilà, elle est vraiment sur l'ergonomie, et pour moi c'est ce qu'on demande en priorité à une manette, l'ergonomie, et j'en suis très satisfaite de cet aspect là, seul petit défaut sur le pavé tactile, qu'on n'utilise dans quasiment aucun des jeux, mais sur les petits dais on l'utilise, et parfois il a des petits soucis de réactivité, quand j'appuie sans doute trop sur les côtés, là où sur la manette originale ça posait pas de problème, il faut simplement apprendre à appuyer un petit peu plus haut, mais comme je vous dis, voilà, par si vous avez les petits dais, c'est pas quelque chose qui va vous déranger normalement, et donc on va passer au logiciel, donc je vais passer sur le PC, je vais faire une petite coupure, et puis on va voir ça ensemble, et donc nous voici sur le logiciel, donc on rentre dans le logiciel, et comme je vous disais, on a 4 profils personnalisables, les réglages généraux aussi au niveau de la backlight, et des vibrations, donc on peut régler séparément, vous voyez si je fais le test, vous l'entendez normalement, la vibration, vous pouvez du coup vraiment régler comme ça vous convient, et donc on va aller se créer un profil pour un petit peu voir ce qu'il en est, vous voyez ici qu'il y a des réglages rapides, le fait d'avoir justement cette backlight, les raccourcis, les macros, et les vibrations, donc on va créer un profil, qu'on va appeler Let it die, ça me semble plutôt adapté, je pose la manette du coup, puisque je l'avais laissé lever, Let it die, vous allez entendre beaucoup mon clavier, je suis désolée, voilà, vous voyez en haut le nom du profil, et donc au niveau du joystick droit, on peut vraiment régler beaucoup de choses, vous voyez ici, personnellement, je ne changerai rien, mais si vous êtes vraiment dans la précision, vous pouvez aller régler des choses là-dessus, au niveau des gâchettes, pareil, on peut régler la course des gâchettes, donc la zone morte finalement, comme on appelle ça, voilà, pour la gâchette, en début et en fin de course, pour les deux gâchettes, séparément et également, pareil, ça personnellement, je n'y touche pas, ici, vous pouvez remapper les différents boutons, si vous souhaitez inverser, par exemple, le rond et le carré, vous pouvez tout à fait, et enfin, les macros, donc vous allez pouvoir, donc personnellement, je vais mettre la course sur la macro, je regarde, puisque je vais le faire du coup en même temps, macro 4, je vais donc ajouter ce bouton, voilà, intervalle court, vous pouvez choisir différents intervalles, vous pouvez d'ailleurs rajouter des touches, c'est vraiment des macros, c'est pas juste une touche, et donc voilà, c'est ajouté, et je sauvegarde, et donc quand j'utiliserai ma palette gauche, et bien ça fera le bouton course dans Let it die, ce qui m'arrange bien, et sur la macro 3, et donc la palette opposée, et tout simplement, pour les joueurs de Let it die, vous comprendrez, mettre la flèche droite, pour pouvoir changer rapidement d'arme en main droite, donc c'est un exemple bien sûr, lié à un jeu en particulier, vous pouvez tout à fait imaginer plein d'autres choses, là je vous ai fait quelque chose de simple, donc je mets les macros on, vibration on, raccourci on, backlight on, et je fais activer profil, et les 4 profils sont chargés dans la manette, c'est pas ici, je me suis trompée, profil manette, c'est ici, vous voyez que le profil est Tilda, et le premier profil, ensuite vous avez les profils, il y a déjà des profils par défaut en fait, qui sont proposés, donc FPS, FPS pro, arcade, et donc mon premier profil est bien chargé dans la manette, donc là on est sur PC, pour pouvoir régler tout ça, et vous avez des profils, que vous pouvez télécharger d'ailleurs, c'est ici télécharger profil, vous voyez par exemple, vous avez un profil pour Street Fighter Ryu, je connais pas personnellement assez Street Fighter, pour savoir si le profil est intéressant, mais vous pouvez télécharger des profils, on imagine que peut-être, ils vont en proposer ensuite d'autres au téléchargement, donc voilà pour le logiciel, et on revient donc sur la vue manette, puisque j'ai donc oublié de vous parler des poids, donc j'espère que je vais pouvoir vous montrer, voilà normalement, vous voyez ici qu'on peut ouvrir en fait, à gauche et à droite, il y a d'ailleurs écrit left and right, et on peut ouvrir, pour tout simplement aller mettre des poids ajustables, donc je vais vous montrer deux exemples, il y en a plusieurs bien sûr, les poids comme vous avez parfois à mettre dans les souris en fait, et vous pouvez donc ajuster le poids de votre manette, avec ces éléments là, encore un élément en plus, ça fait pas de mal, donc voilà, globalement très satisfaite de cette manette, sans doute plus que ce que j'imaginais, surtout à ce prix là, franchement prix de sortie, donc 110 euros, comme je vous dis 109 euros, moi je l'ai eu à Micromania, je l'avais donc, enfin c'est pas moi, c'est mon chéri qui l'avait fait, mais il l'avait donc précommandée deux jours avant, et donc j'ai pas eu de soucis pour l'obtenir auprès de Micromania, et je suis très 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 satisfaite de cette manette, donc c'est plutôt cool, et j'espère que cette review, cet avis vous aura aidé dans vos choix, si jamais vous avez vos propres retours sur les manettes, n'hésitez pas, toujours bien sûr en argumentant, et sans rentrer dans le conflit, bien sûr, PS4, Xbox, etc, c'est pas le délire de la vidéo, n'hésitez pas à liker aussi, et à partager, je vous dis à très vite sur la chaîne, et sur le stream ! Sous-titrage ST' 501